Après l'effort, le réconfort, le slogan prend du sens. Nouvelle vision du Wuruba, le grand vainqueur de Varetoscope, émission phare des vacances du groupe RTI, reçoit le gros lot. Cette ambulance, un don du parrain de l'émission, pour la seconde fois consécutive, le Premier ministre Patrick Hachy. Il s'agit d'une ambulance. C'est pourquoi, au-delà du prix qu'il représente pour nous, c'est un outil qui permettra, et j'en suis convaincu, de sauver de nombreuses vies. Des mots de reconnaissance des forces vives du Wuruba s'exprimant au nom de tous les bénéficiaires, car le second groupe n'a pas été oublié par le parrain. Le Diego Renaissance de Diego Nefla reçoit aussi une ambulance. C'est un sentiment de joie et de fierté. Et au sorti deuxième avec une ambulance, c'est vraiment une grande satisfaction. Et on remercie encore le Premier ministre. Coup des engins, 50 millions de francs CFA pour le premier et 44 millions pour le second. Le directeur général de la RTI affiche la satisfaction du média public. Pour les vacances 2022, les différents supports de la RTI ont offert à la population, et surtout à nos jeunes, énormément de programmes de divertissement, de loisirs, ce qui a permis d'avoir des vacances heureuses, des vacances qui ont permis d'allier l'agréable et l'utile. Aujourd'hui, c'est l'occasion, mesdames et messieurs, de rendre un hommage mérité à l'ensemble des équipes de production. Un média public qui obéit à son triptyque informé, éduqué et divertir. L'autorité de tutelle, renchérie, Vartoscope, est au-delà de la récompense des talents, une nucarne porteuse d'essence. Ce don de notre point de vue, au-delà de l'émulation qu'il crée chez les jeunes qui viennent compétir, est une reconnaissance au travail d'accompagnement que nos collectivités locales font, afin de soutenir les groupes de jeunes qui ont soutenu en l'anel pendant plusieurs jours, des semaines même, je dirais, des milliers de spectateurs et téléspectateurs. Elle a représenté le Premier ministre depuis la finale du 24 septembre, confrontant cinq groupes. Françoise Remarque, ministre de la Culture, souhaite une collaboration plus hardie avec la RTI pour mieux valoriser nos faits et pratiques traditionnelles. Elle a de plus, au nom du parrain, félicité l'engagement de la jeunesse. Au nom du parrain, au nom de tout le gouvernement, je félicite toute la jeunesse de Côte d'Ivoire qui est au cœur du programme du gouvernement. Cette jeunesse s'est mobilisée autour de ces groupes et a fait preuve dans l'ensemble d'une discipline et d'une détermination exemplaires. La jeunesse est notre pilier pour une Côte d'Ivoire solidaire et performante. Des lauréats fiers de rentrer dans leur localité avec l'ambulance acquise à deux hautes luttes, en attendant les autres lots, dont un centre de santé et des numéraires, portant la cagnotte totale pour le premier à 113,5 millions de francs CFA. Maritoscope a 37 ans d'existence et cette année a servi une troisième édition. Rappelons que l'émission a démarré le 9 juillet dernier.